Inside Racing vous est présenté par Dunlop. La citadelle du foot de Madrid, ville internationale, la mecque des sports mécaniques pour un jour. Les réglages pour la Dunlop Stadium Race 2011, 700 mètres de long sur 8 petits mètres de large, 6 virages, un pont, un défi pour les pneus, le châssis et les stars. C'est vraiment super de piloter ici. Bon, l'asphalte glisse un peu, mais une fois qu'on s'est habitué, la piste est vraiment super, un vrai plaisir. Car lorsque le soleil se couche sur le Vicente Calderon, avec les milliers de fans dans les tribunes et de grands noms comme Jacques Villeneuve. Adrian Settil, Vitantonio Liuzzi ou Jaime Algarsoari. Alors oui, c'est l'heure du spectacle à Madrid. D'homme à homme, en duel direct, à bord de buggy gonflé à 185 chevaux, sur la Dunlop Stadium Race 2011. On a beaucoup de plaisir, les spectateurs sont si proches, on se sent presque comme un gladiateur. C'est plus qu'une simple course, c'est un grand show. Et même pas seulement un show, il s'agit d'honneur, d'ambition, des allures de coque défendant son territoire. Un circuit étroit pour une course remportée par KO. Le perdant quitte la place. Le premier à partir est un ancien champion du monde de Formule 1. Malheureusement, mon levier de vitesse est cassé et je reste bloqué en première, et du coup, mon moteur chauffe. J'espère qu'on va réussir à réparer. Nani Roma, expert S dérapage, vieux renard du rallye raid. Madrid ne porte pas non plus chance au Barcelonais. Roma abandonne pour problème technique contre un Catalan, Algarsoari, qui pilote comme une furie. Une des caméras embarquées est tombée, elle devait être à vous. Oui, c'est vraiment dommage de sortir, mais ça a été une belle bagarre avec Raimé. Dommage que je sorte, mais Raimé a roulé vraiment très vite. Jusqu'au drapeau à Damier. Ça a été très serré, donc je suis quand même satisfait. Plus la nuit avance, plus les duels sont chauds. Suttile, Algarsoari et Liuzzi, les actuels pilotes de Formule 1, au cœur de cette nuit interminable de Madrid. Une catégorie à part entière. L'homme du HRT, Vitantonio Liuzzi, est le suivant à faire sa valise. Ça a été très dur, ces voitures sont très différentes, mais pendant cette semaine sans Formule 1, cette invitation me convenait très bien. Et maintenant, il est libre. La demi-finale à des airs de duel nocturne, Raimé Algarsoari contre Adrian Suttile. Le pilote de seconde zone de la Formule 1 devient le héros de Madrid. 40 000 Espagnols portent littéralement le matador local, Algarsoari, jusqu'en finale. Il a roulé plus vite, j'ai fait de mon mieux, et lui aussi, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a qu'un seul gagnant. Je suis heureux d'être en finale, même si ma course n'a pas été vraiment parfaite. Mais Dani est un excellent pilote. Ce sera très dur de le battre, je ne dois faire aucune faute. On va voir comment ça va se passer. Dani Sordo et Raimé Algarsoari, la finale de la Dunlop Stadium Race 2011. Un show à l'espagnol entre la Formule 1 et le rallye. Dani Sordo arrivait en finale presque sans se faire remarquer. Et c'est justement Sordo qui est couronné roi de Madrid. Je ne sais pas quoi dire, on aurait mérité de gagner tous les deux, car on a fait tous les deux de très bons chronos. Pour Raimé, il y a apparemment quelque chose qui a lâché, mais c'est sûr, c'est super de gagner ici à Madrid. La première Stadium Race de l'histoire de Madrid, une nuit espagnole se termine avec un triomphe espagnol. Désormais, Madrid sera les deux, la citadelle du foot et la mecque des sports mécaniques. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.